Et salut les raiders, c'est Olivier du blog Ride Up Boards, le blog que tu vas kiffer si tu aimes aller rider. Et aujourd'hui, une première vidéo en français pour faire un unboxing. Donc, cette petite caméra ici, Garmin Verb. Pourquoi je l'ai choisi par rapport à la concurrence ? Qu'est-ce que vous allez trouver dans la boîte ? Et avec quoi elle est livrée ? Qu'est-ce que vous devez penser à acheter en plus de la cam si vous voulez l'utiliser direct ? Donc, dans cette petite vidéo unbox, on va découvrir la boîte Garmin juste ici. Juste pour vous donner une idée, je mets des GoPro de vieille génération style GoPro 2 à côté pour que vous ayez une idée de la taille de la boîte. Donc, Garmin Verb, une caméra avec les capteurs G-Metrix. Je vais notamment être amené à faire du VTT, du wakeboard, du stand-up paddle, du kitesurf, du land paddle et toute autre sorte de sport à deux roues. Peut-être un petit peu de moto avec cette caméra-là. Donc, c'est bien une caméra qui va capter mes mouvements, ma vitesse en live. Et dont je suis super content. Donc, concrètement, ici, vous avez dans la caméra un écran tactile, une stabilisation de l'image. Elle filme à 170 degrés et dès que vous stabilisez, vous perdez un petit peu d'angle en termes de champ de vision. Vous avez donc un boîtier 40 mètres étanche avec un boîtier externe, du voice control, c'est-à-dire vous demandez des commandes vocales à votre caméra. Uniquement en anglais, par contre, un microphone, haute sensibilité apparemment et la fonction live streaming. Dès que vous ouvrez la boîte de la Garmin, on vous invite à aller télécharger l'application Verb sur Apple ou Android. On a également le compagnon, on va dire, logiciel de montage sur ordinateur. Donc, voilà cette caméra vraiment en termes de taille au standard. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est premièrement les capteurs. Deuxièmement, cette caméra, elle peut se connecter à un micro par Bluetooth. Troisièmement, qu'elle a le petit écran, hop là, on va le voir, de signalisation juste derrière. Et quatrièmement, les boutons sont sur le dessus et elle a un petit clic on-off. Voilà, on est sur un boîtier qui est super abouti avec les standards actuels. Donc, le standard GoPro où vous pouvez bien sûr mettre tous vos accessoires GoPro. Deux petits boutons de réglage sur le dessus, on va aller par la suite. Vous avez un bouton sur lequel vous pouvez appuyer, notamment par exemple pour prendre une photo ou pour démarrer un mode vidéo, sur le dessus. Avec ce fameux commutateur on-off de petits boutons. Vous avez également sur le côté votre boîtier qui s'ouvre de manière latérale avec un petit cran de sûreté. Et dès que vous ouvrez le boîtier, vous découvrez donc la caméra. Ici, point particulier, à l'intérieur du boîtier, vous avez un petit orifice pour l'utilisation du micro. Juste ici, le fameux micro étanche dont on verra par la suite. Cette caméra donc, elle a un petit écran sphérique et un angle à 170 degrés. Juste en dessous de la caméra, vous avez la batterie et elle est bien sûr livrée sans micro SD. La petite micro SD s'insère ici. Donc, à vous d'acheter la micro SD qui va bien. Voici le petit détail. Concernant la connectivité, tous vos accessoires GoPro vont aller dessus. Sur le côté, vous avez pour un visionnage un micro HDMI, un micro USB pour la recharge et la connexion à l'intérieur de la boîte. Des petits adaptateurs spécifiques donc avec un système d'accrochage Garmin dont je vous donnerai plus d'infos par la suite. Une petite LED Allen, c'est assez sympa. Mais grosso modo, on reste sur un standard GoPro. Donc, voilà, un kit d'accessoires. Assez sympa quand même. Voilà, différents kits d'accessoires. Surface bombée, surface plane. Le fameux accrocheur spécifique Garmin qui se clipse sur votre boîtier. On fera un petit review de ce chose-là. Donc là, vous avez un câble. C'est du micro USB. Un petit boîtier supplémentaire avec du filtre et avec du... Qu'en s'appelle ? Hop là ! Un capteur d'humidité. Certainement. Voilà, avec un petit capteur d'humidité à l'intérieur pour mettre à l'intérieur de votre coque. Donc, cette coque-là, cette deuxième coque-là n'est pas waterproof, mais altimeter d'or. C'est-à-dire qu'elle vous donne, elle vous capte en fait altimeter. Donc, concrètement, ça veut dire que juste en dessous-là, cette boîte-là est percée. Alors que le capteur d'origine n'est pas percé. Donc, forcément, lorsque vous mettez cette Garmin-là dans une boîte étanche, qui est le cas de la boîte qui est livrée d'origine, vous perdez une partie des fonctions. Donc, vous allez garder tout ce qui est lié au GPS. Mais vous allez perdre, par exemple, tout ce qui est lié à l'altimeter. Tout simplement parce que votre caméra ne voit pas la pression. Votre caméra ne peut pas capter la pression, donc elle ne peut pas vous donner l'altitude. Voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo sur ce petit bijou qui est ici, la Garmin-Verb, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Si vous voulez plus de précisions, que ce soit sur la boîte, les accessoires ou l'utilisation, vous me laissez un petit commentaire aussi. Et si vous aimez aller rider et que vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller sur Rides Up Boards. Si vous êtes rider, vous allez kiffer. Ça parle de wakeboard, de kitesurf, de longboard et de stand-up paddle. Merci de mettre un petit commentaire, Gert, si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt sur Rides Up Boards. Et d'ici là, bon ride, chers jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada